voilà ok on ne doit pas dire la connerie c'est en direct sur Facebook je lis alors bonjour et bienvenue et merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce lancement de livre Il n'y a pas de crocotile à cocotier anthropologie de la communication musicale en Côte d'Ivoire qui a été écrit par professeur Akibahi qui est avec nous aujourd'hui alors ce séminaire est organisé par Huma l'Institut des sciences humaines en Afrique basé à Cape Town en Afrique du Sud la recherche ici à Huma questionne qu'est-ce que c'est d'être humain aujourd'hui en Afrique notamment à travers plusieurs canaux et appuis épistémologiques indigènes de décolonisation et aussi sur l'alternative décoloniale et aujourd'hui on est vraiment très ravis de faire ce lancement de livre en français c'est notre premier lancement de livre francophone et nous sommes très très ravis d'avoir avec nous profs Agui Bahi l'auteur du livre et Yves Wangking en tant que discutant idoine alors Agui et Yves merci de nous avoir aujourd'hui c'est vraiment un plaisir de vous recevoir et peut-être je pense je vais commencer par vous introduire et introduire votre parcours avant de donner la parole à prof Agui alors prof Agui vous êtes docteur en sciences de l'information et de la communication ainsi que professeur titulaire d'anthropologie de la communication de l'université Félix Poufoué Boigny d'Abidjan en Côte d'Ivoire et vos travaux actuels en Côte d'Ivoire se déploient sur trois grands axes réinterrogés dans le cadre de votre groupe de recherche en anthropologie de la communication Le premier, usage des technologies de l'information et de la communication en Côte d'Ivoire Le deuxième, médias politiques et espaces publics et le troisième, médias et cultures populaires Parmi vos publications récentes c'était L'ivoirité mouvementée jeunes médias et politiques qui a été publié en 2013 Anthropologique Anthropologique de la communication pour une approche anthropologique de la communication et des changements sociaux en 2016 et notamment Il n'y a pas de Crocodile à Cocody le livre dont on va parler aujourd'hui qui a été publié par Langa Press Professeur Yves est enseignant-chercheur de nationalité belge à la retraite depuis 2019 Il a contribué à introduire dans le monde francophone plusieurs courants d'idées des sciences humaines et sociales américaines qu'il a intégrées dans une anthropologie de la communication méthodologiquement fondée sur une démarche ethnographique Professeur à l'Université de Liège puis à l'École Normale Supérieure de Lyon et enfin au Conservatoire National des Arts et Métiers Il a été directeur délégué à la culture scientifique et technique directeur du Musée des Arts et Métiers de janvier 2015 à janvier 2019 Alors on est vraiment très contents parce que cette conversation est sur la musique sur l'art et aussi sur la modernité et aussi comment est-ce qu'on communique à travers la musique mais aussi parler d'un contexte qui est la Côte d'Ivoire Alors Prof Agui, je vous propose de commencer par votre présentation puis on ira écouter Prof Yves sur son intervention puis on va ouvrir on va donner la parole aux questions-réponses avec tous les participants qu'on a avec nous aujourd'hui Alors merci encore d'être avec nous et la parole est à vous Merci Amina Merci, je voudrais à mon tour saluer tous les participants à cette rencontre Je voudrais remercier les organisateurs du lancement de ce livre Et Amina, à travers toi je voudrais remercier Divine Fu de l'Institut Yuma qui me donne aujourd'hui l'opportunité de m'exprimer Je voudrais encore remercier très sincèrement toutes les personnes qui ont pris de leur temps pour participer à cette rencontre autour du livre Il n'y a pas de Crocodile à Cocody Anthropologie de la communication musicale en Côte d'Ivoire Il n'y a pas de Crocodile à Cocody Les mots ne sont pas de moi mais de Francis Bébé Francis Bébé qui n'est plus à présenter Lorsque je l'ai rencontré au Salon du livre à Paris en 1992 à l'occasion du lancement d'un de ses romans Le ministre et le griot moi j'avais plutôt en tête le fils d'Agatha Moudio qui était à la fois un roman et un tube musical mais j'avais surtout en tête le disque qui s'intitulait Un petit ivoirien disque dans lequel il y a le titre Il n'y a pas de Crocodile à Cocody En plein miracle économique ivoirien Francis Bébé était à contre-courant des chansons qui étaient plutôt louangeuses sur la Côte d'Ivoire Il était plutôt satirique et subtilement critique Déjà à cette époque-là Pour moi c'était l'expression même de l'artiste et intellectuel libre l'artiste et intellectuel dans ses multiples dimensions et sa musique constituait à mes yeux l'illustration parfaite des fonctionnalités de la musique populaire Mais j'étais à mille lieux de penser qu'un jour l'œuvre de Francis Bébé serait le lointain fil d'Ariane qui guiderait mon propre travail en anthropologie de la communication Il n'y a pas de Crocodile à Cocody m'a fait prendre très tôt conscience de ce double rapport que la chanson ou la musique populaire peut avoir avec la société La musique populaire moderne ivoirienne je disais aspect de la culture populaire éclate aujourd'hui à travers les industries productrices de la culture de masse et touche des publics très vastes La musique populaire est une forme de médiation qui me semble néanmoins sous-estimée Elle me semble sous-estimée tant en tant que forme artistique que comme forme de médiation sociale Il me semblait important d'aller à contre-courant d'une tendance que j'observe dans les travaux actuels sur la musique populaire en Afrique francophone en tout cas Je veux parler du fractionnement et de la focalisation fractionnement excessif focalisation excessive sur les genres musicaux rock, reggae, zuglou, coupé, décalé, etc alors même que tout cela à mon sens participe du même phénomène Ensuite, il y a souvent une unicité d'approche je veux dire analyse de discours analyse linguistique analyse esthétique analyse linguistique du discours à l'exclusion des autres formes d'analyse avec une tendance je dirais même souvent à la linéarité excessive Or, le phénomène communicationnel et le phénomène communicationnel musical est éminemment complexe et nous enjoint de l'examiner sous différents angles il nous enjoint d'articuler ces différentes approches et de tenter de les mettre en conversation C'est ce que j'ai essayé de faire et c'est ce qui explique les principaux thèmes en guillemets qui sont abordés dans le livre Cet ouvrage se propose disons pour faire un peu court se propose d'interroger la chanson populaire en tant que moyen d'expression et de communication ce faisant elle permet aussi d'étudier la société ivoirienne qui se produit en Côte d'Ivoire dans et à travers son histoire récente Alors peut-être qu'une petite note méthodologique une toute petite est utile pour comprendre ma posture et ma démarche L'ouvrage que je propose ici se situe je disais entre l'essai en sciences humaines et l'anthropologie de la musique en restant prudent parce que chaque marigot a son crocodile je ne suis pas spécialiste je ne suis pas musicologue mais tout au moins la collecte des données est entre je dirais le commentaire et les données ethnographiques de terrain à Abidjan il y a une certaine souplesse dans le choix des techniques de collecte des informations et il y a cette marge de liberté que m'autorise à certains moments la posture essayiste c'est cela qui me permet de de proposer des réponses aux questionnements de départ alors ce livre il s'inscrit dans un contexte de profonde mutation politique économique sociale culturelle en tout cas en Côte d'Ivoire et il est indispensable d'en tenir compte dans l'étude de cette marchandise paradoxale qu'est le média musique populaire il me fallait proposer j'ai voulu comprendre comment on en était arrivé à la situation actuelle par un historique on s'assoit sur l'ancienne natte pour tisser la nouvelle j'ai voulu d'abord esquisser un historique de la musique populaire moderne pour essayer de saisir l'essor de cette musique dans ses différentes phases de transformation depuis la ville coloniale jusqu'à la ville du 21ème siècle afin de comprendre comment la musique populaire devient l'industrie culturelle qu'on connaît aujourd'hui et comment on en arrive à certaines catégorisations actuelles qui m'apparaissent plus comme des habitudes du milieu musical ou des trucs et astuces du marketing du show business plutôt qu'autre chose il me fallait alors saisir comment la musique populaire se faisait se perpétrait se fabriquait en entrant autant que possible dans la fabrique locale de la musique actuelle les lieux de fabrication de la musique sont en même temps les premiers lieux de sa performance et ses premiers lieux de performance studios d'enregistrement salles de répétition et j'examine la fabrication les acteurs leurs discours leurs différents lieux de performance et je capture la proposition d'Yves Winkin de ces lieux d'enchantement ensuite il fallait saisir la musique dans d'autres lieux de performance en choisissant les maquis les maquis musicaux live en particulier ces lieux d'effervescence festive auxquels la musique participe avec le public dans des communautés d'émotion parce que la musique donne aussi lieu à des spectacles et c'est là qu'on va trouver ou retrouver le public le spectateur et que l'on va pour ainsi dire observer la musique dans l'extraordinarité de la vie ordinaire dans le faire la fête dans la fête ordinaire j'ai voulu ensuite étudier la musique dans ce qui me semble être une de ses tensions majeures ou même un de ses écartellements majeurs étudier la musique entre chaud faire le chaud faire la fête et conscientisation cette tension fondamentale semble à la fois évidente et formidablement ignorée de bon nombre d'analyse la fête le divertissement dans la fête dans le divertissement la musique populaire traduit produit véhicule une intellectualité il fallait donc saisir la musique populaire moderne dans son intellectualité une intellectualité populaire qui va porter la conscientisation le lecteur comprendra quand il lira ce qui m'autorise à qualifier ces artistes chanteurs d'intellectuels c'est là un des aspects importants peut-être même essentiels du contenu de ce livre ce livre s'inscrit dans une sorte de tradition comme on le sait tradition mais toujours renouvelée qui elle-même contredit la perspective de l'art pour l'art l'artiste traditionnel en milieu traditionnel en tout cas est souvent confondu avec l'intellectuel et est au service de la communauté dont il est la plupart du temps la sentinelle idéologique et morale enfin il fallait saisir le lien de cette intellectualité populaire et les différentes formes de conscientisation religieuse sociale politique il s'agit là de certains effets de cette forme médiatique qu'est la musique ici dans la complexité de la musique populaire il faut reconnaître que le populaire jouxte le populiste le populaire n'est pas très loin du populiste j'utilise ce terme d'ailleurs dans le livre en essayant autant que possible de le défaire de la gang passionnelle de la gaine passionnelle et passionnée qui l'entoure la musique populaire m'est apparue alors comme ce lieu d'expression d'une intellectualité populaire et d'une conscientisation musicale portée par des artistes et chanteurs il s'invite dans le débat politique d'une manière originale quoique cette originalité peut être relativisée si on l'inscrit dans une perspective de continuité plutôt que dans une opposition radicale entre ce qui est traditionnel entre guillemets et moderne les thèmes que j'ai évoqués tantôt ne me semblaient pas suffisamment traités tout au moins dans la littérature scientifique francophone ce livre veut donc inviter à la réflexion sur de tels sujets il s'adresse aux collègues à des chercheurs seniors en sciences de la communication en sciences humaines et sociales mais aussi il s'adresse à ceux qui sont dans le domaine de la culture ou de simples amoureux de la culture à ceux qui s'intéressent à la musique à la culture populaire si ceux-là qui sont des musiciens ou des artistes lisent le livre et me disent ah oui c'est vrai c'est comme ça que ça se passe je pense que là j'aurais gagné quelque chose bien évidemment il ne s'agit pas d'afficher une satisfaction ingénue ni de faire un plaidoyer pour deux mots les études qui sont regroupées dans cet ouvrage ne prétendent pas comme je l'ai déjà dit à une quelconque exhaustivité elles restent limitées et elles sont à poursuivre encore et encore avec la chanson populaire le risque est toujours présent le risque est toujours grand d'en rester au niveau du divertissement et de ne pas saisir le message de ne pas saisir l'essentiel qui est reporté et transporté par cette forme médiatique par ailleurs le monde et les choses changent en permanence pour reprendre les mots de Célestin Caddy le vieux du village de Ménécré devenu comédien un peu malgré lui et qui est connu en Côte d'Ivoire sous le nom de docteur vis-à-vis le temps qui était le temps n'est plus le temps qui est le temps le temps est modernité le temps est bouleversé on ne sait pas où aller en quelque sorte que signifie le monde où va le monde avec toutes ces transformations la musique populaire elle reste insaisissable et indomptable en ces temps qui tanguent la musique peut-elle contribuer à rendre le monde meilleur et même à le réenchanter c'est sur cette note que j'achève l'ouvrage avant de terminer ma présentation je dirais qu'en dehors des aléas que j'ai cités et qui ont traversé la production de cet ouvrage il faut noter aussi deux autres hasards du calendrier le livre paraît en effet l'année même des dix ans de la disparition de francis bébé il faut avouer que ayant le nez dans le guidon vous prêterai cette expression cela m'avait quelque peu échappé le livre paraît aussi au moment même de la libération enfin de la l'acquittement et la libération de Laurent Gokmabo ce caïman du lycée classique ce crocodile de la politique ivoirienne donc c'est dire que le travail n'est pas achevé enfin pour terminer je l'exprimais déjà au tout début de mes propos ce livre n'est pas le fruit d'un cheminement solitaire il y a de nombreuses personnes qui ont contribué à son accomplissement et il me faut en dire un mot des crocodiles de la recherche en anthropologie avec lesquels j'ai beaucoup échangé je pense à Francis Namjo ou à Gadou Dakouri m'ont encouragé et stimulé la réflexion je voudrais aussi remercier deux autres crocodiles de la recherche en anthropologie je pense à Yves Wainquin à qui j'avais parlé du projet en 2008 et qui a accepté de m'accompagner aujourd'hui et à Jean-Pierre Varnier ils n'ont pas hésité d'ailleurs à accompagner la sortie de cet ouvrage et les textes qu'ils ont proposés en préface et en postface ont constitué les premiers retours importants de ce que j'avais moi-même écrit la liste des personnes à qui exprimer ma gratitude est longue et je prie ceux que je n'aurais pas mentionné ici de bien vouloir m'en expliquer je peux penser à Alison Sanders de la fondation Maison des sciences de l'homme à Paris notamment pour la documentation c'est un des gros problèmes que nous avons dans des universités tropicales où nous manquons cruellement de documentation je crois qu'il ne faut pas faire long ce qui doit être court je vous remercie de votre aimable attention et je me tiens à votre disposition pour des échanges autour de cet ouvrage sorry merci beaucoup prof Agui pour votre présentation j'ai beaucoup de questions mais je vais les garder pour après l'intervention de prof Yves Wankin sorry Amina just a very quick one minute for a sense of the song that is a part of the title of the book if if I may just give a snippet of it because I have the song here so you can get it yeah okay so it goes like this is it is it live yet yeah is it on no we can't we can't oh sorry sorry oh okay no sorry sorry about that I thought I needed technology no that's fine sorry okay yes can you send us the link perhaps divine can play it from his end yes I will do that right away yeah thank you so much professor thank you thank you yeah no go ahead I think you proceed yeah we will do okay perfect prof Yves Wankin à vous la parole pour votre pour vos points de discussion et pour votre avis par rapport aux livres et vos réflexions aussi nous avons hâte de vous écouter très bien merci beaucoup j'espère que vous m'entendez bien bonjour encore une fois à toutes et tous ravi d'être je dirais presque précipité dans votre groupe dans votre réseau je suis et je resterai à votre disposition à l'avenir depuis Liège Voyeur ça me fait plaisir de revoir ici à Guy Vailly en bonne forme là Punchy c'était très bien comme présentation j'ai appris des choses et vous le savez peut-être s'il y a un élément qui me touche particulièrement c'est d'abord le titre Pas de Crocodile à Cocody et derrière évidemment l'auteur de cette belle formulation Francis Bebet qui était je vais commencer par lui qui était mon beau-père j'ai épousé la fille de Francis il y a exactement c'était le 30 septembre 2000 donc il y a 21 ans et quelques jours aujourd'hui et il est décédé d'ailleurs vous avez dit 10 ans Aguibahi mais je pense que c'est 20 ans plutôt il est décédé en 2001 peu importe et c'est vrai qu'aujourd'hui encore quand bien même je dirais la vie nous a éloignés qui dit et moi nous restons proches par le fait que nous partageons souvent des nouvelles autour du site qu'elle a créé à propos de son père et évidemment son petit-fils Ulysse fils de Kili et moi et le lien vivant je dirais entre Francis et moi je n'en fais pas plus sur le plan personnel mais ça me faisait plaisir de le dire puisque j'en reste très fier et je vais commencer par là je trouve que c'est très juste de dire que Francis Bebet était un intellectuel bien sûr mais c'était aussi un chanteur vous savez peut-être qu'il était fonctionnaire à l'UNESCO responsable de la musicologie il travaillait notamment sous la direction de Hogarth et Hogarth c'est le sociologue anglais que l'on connaît notamment pour avoir écrit publier un livre resté célèbre la culture du pauvre et dans la culture du pauvre il va notamment souligner toute l'importance de la chanson populaire dans les classes populaires en anglaise et notamment dans sa famille et comment sa famille trouvait sa cohésion dans des chants qui étaient partagés entre la grand-mère le petit-fils la petite-fille il y avait comme des aires d'opérettes pas tant d'opérettes d'opérettes plutôt ou des aires de radio exactement le type de genre hybride qu'Agui Bagui a évoqué au tout début et je trouve qu'il y a là quelque chose d'étonnant que Francis Bebe travaillait avec Hogarth et puis un jour a décidé de quitter l'UNESCO je me rappelle encore qu'il m'a dit un jour qu'allez-vous faire dans cette institution mortifère il était saturé de l'UNESCO il a voulu s'en libérer et je dirais repartir sur les routes et il a s'y circuler dans une centaine de pays au cours de la dernière partie de sa vie être chanteur pour lui c'était l'accomplissement d'un rêve il avait été musicien mais en coulisses discrètement et enfin il osait venir sur la scène publique par sa musique et par ses chansons alors qu'il était déjà sur la scène publique par ses romans par ses poèmes par ses pièces de théâtre donc c'est quelqu'un de rare effectivement dans le sens où il a réussi à conjuguer les dangers et aussi peut-être les intérêts de différents champs comme dirait Pierre Bourdieu le champ intellectuel le champ CHAMP vous m'avez compris le champ je veux dire des arts populaires le champ intellectuel et il réussissait à rester sur la craie de la ligne droite mais étroite entre les genres il était éminemment respecté par les grands intellectuels africains qui lui rendaient souvent visite à Paris à Chelle Bembe pour n'en citer qu'un mais ça veut dire que Yusundur venait aussi paraît-il à la maison et bon je pourrais en citer d'autres parmi justement des anthropologues de l'Afrique qui connaissaient Francis Bébé et qui lui rendait souvent visite donc c'était un homme de multiples cultures au sens anthropologique mais aussi au sens de culture cultivée ce qui m'amène à mon deuxième point c'est l'ouvrage même d'Aguibaï qui me ravit qui me ravit pourquoi parce qu'en fait il représente une tentative aboutie de faire émerger une anthropologie de la communication sur le continent africain c'est à dire que moi quand j'ai importé littéralement des auteurs américains en France et dans l'ère francophone française et belge j'avais très peur de m'y cloisonner et je n'avais même je vous avoue jamais espéré qu'un jour cette anthropologie de la communication aurait sa chair dans une université africaine aurait son groupe de recherche et rebondirait littéralement sur d'autres terrains avec d'autres problématiques et c'est pour ça que bon je m'étais évidemment précipité dirais-je pour faire la préface de l'ouvrage anthropologique de la communication d'Aguibaï puis quand il m'a envoyé le manuscrit de son livre suivant je me suis dit bon là je peux faire quelque chose si vous voulez il ne me pressait pas mais moi je tenais à le remercier et à lui dire combien j'étais heureux de voir que mon travail au fond n'allait pas être juste un travail on ne peut pas se dire d'apport-export ou un travail de contextualisation socio-historique d'un certain nombre d'idées à une certaine époque dans un certain pays mais que d'autres chercheurs sur un autre continent d'une autre génération allaient reprendre certaines de ses idées et allaient les faire vivre à nouveau et ça c'est quand même une gratification pour un chercheur de voir que un certain flambeau passe d'une génération à l'autre pour ceux qui ont eu dans leur vie des doctorants doctorants qui deviennent eux-mêmes professeurs c'est sans doute un des grands plaisirs de la profession académique c'est de voir que son travail se poursuit ce qui me fait c'est un troisième point et vous me direz Amina quand je m'interron parce que si vous voulez me laisser parler c'est 17h il n'y a aucun souci et à 19h je peux toujours être en train de parler nous on a des professionnels de ce genre de bavardage si je puis dire mais il faut m'arrêter on va dire d'ici 5 minutes il faut laisser quand même de la parole à chacun mais au moins un troisième point c'est dire combien je suis aussi content que le travail quant au terrain se focalise sur la musique et la musique populaire première raison c'est que vous le savez la façon dont j'ai défini la communication et ce n'est pas moi qui ai créé cette définition encore une fois je l'ai importé d'auteurs américains comme Ray Bird, Whistle et d'autres qui étaient mes enseignants à l'université de Pennsylvania dans les années 70 pour faire comprendre leur vision de la communication ces auteurs la plupart d'entre eux anthropologues sinon psychiatres s'appuyaient sur une métaphore musicale ils disaient toujours nous ne communiquons pas nous participons à la communication nous sommes subsumés par la communication un peu comme nous sommes comme des musiciens qui participons à un grand orchestre nous n'avons pas de partition il n'y a pas pas de chef d'orchestre mais nous arrivons à jouer nous nous ajustons les uns sur les autres et nous ne produisons pas de la cacophonie mais on va dire plutôt de la symphonie symphonie de la phonie ensemble et cette métaphore musicale c'est un petit peu comme si au fond Aguibail avait démétaphorisé en ce sens qu'elle redevient son objet empirique, concret il vint dans les lieux d'enregistrement il va dans les maquis il fait des entretiens avec tous les protagonistes du champ musical populaire ivoirien et arrive à faire fonctionner cette image d'une communication dite intégrative par rapport à une communication dite informative c'est-à-dire que moi-même j'ai dit pendant 40 ans je suis retraité effectivement mais pendant 40 ans j'ai pu dire à mes étudiants il ne faut pas confondre la communication avec la transmission la transmission c'est un acte d'envoi d'un message d'une personne à une autre par exemple mais quand on est dans la communication on est dans un processus d'intégration et je pense que tout le travail empirique d'Aguibail le montre bien que la musique telle qu'elle est performée que ce soit sur les lieux de fabrication ou dans les maquis ou encore ailleurs elle a un rôle d'intégration sociale elle fait naître ou renaître ensemble elle donne une cohérence alors soyons pas naïfs et en même temps ne soyons pas cyniques c'est-à-dire que on pourrait dire ouais ouais c'est facile de dire la musique que bon tout le monde pareil on est tous égaux on est tous en train de se trémousser ou de reprendre le refrain avec le chanteur et les musiciens haha on nous la fera pas oui mais on va où avec ce cynisme un peu facile est-ce que ce n'est pas un travail plus sophistiqué et finalement plus vrai d'essayer de voir en quoi et je reprends en termes d'Aguibail en quoi ces performances musicales sont des moments d'enchantement c'est-à-dire des moments d'euphorie collective et alors on touche là et on en discutera peut-être lorsque la parole sera donnée à chacun à une difficulté qu'ont les sociologues les anthropologues et d'une manière générale les spécialistes de sciences sociales en Europe de travailler sur des valeurs positives de travailler sur des sentiments par exemple de générosité de solidarité tout se passe encore généralement comme si si on veut faire des sciences sociales sérieuses il faut être peut-être pas cynique mais il faut décaper il faut dénoncer et je pense que c'est un et j'en termine là une des contributions latentes importantes d'Aguibail c'est de nous avoir dit que les sciences sociales n'ont pas besoin d'être je dirais ronchonneuses pour être vrai pour être juste pour nous faire voir le réel qu'il est dans toutes ces strates de complexité je m'arrête là et je vous remercie encore et merci merci infiniment prof Yves Wankin je pense que pour contextualiser la discussion on va écouter la chanson aussi qui va être jouée par Divine enfin il va cliquer car je c'est bien je si je je j si tu veux vivre parmi les diens des semblables les lézards les caméléons les caïmans les maudres les gens sont bien pas beaucoup prévenir il n'y a pas de cocodil la cocodille je te le redis ici il n'y a que des gens bien sous tous les rapports il y a de belles rues de belles maisons des hommes sympathiques des jolies femmes des enfants malins et sages à la fois mais tu auras beau chercher tu ne trouveras pas de tes semblables ici il n'y a pas de cocodil la cocodille je te le redis il n'y a pas de cocodil la cocodille c'est moi qui te le dis ok merci beaucoup Diva et merci prof Niamjo pour la proposition je pense que c'est très important de contextualiser pour ceux qui comme moi ne connaissaient pas France C.B.B. et aussi se rapprocher encore plus des thématiques que vous avez abordées alors j'avais dit que j'avais des questions mais j'aimerais aussi inviter tous les participants ici présents qui ont une question de lever leurs mains à travers les réactions Zoom ou de poster leurs questions à travers le chat Prof Agui je n'ai pas encore eu l'opportunité de lire le livre mais d'après ce que j'ai d'après ce que j'ai lu la préface est basé sur votre présentation j'ai beaucoup j'ai beaucoup de curiosité vis-à-vis cette participation observatrice que vous avez dû faire afin de comprendre le milieu musical en Côte d'Ivoire comme vous avez dit vous avez fait partie de plusieurs espaces afin de comprendre la production de la musique populaire et vous avez eu beaucoup de discussions donc je suis très curieuse par rapport à cette participation intergénérationnelle et comment est-ce que vous avez existé dans ces espaces-là ou comment avez-vous navigué ces espaces-là merci pour la question oui c'est un travail très long très long et très lent au moment où je commence à en parler en 2008 en fait j'ai déjà commencé à travailler depuis quelques années déjà ça a commencé par la publication d'un article qui était plus sur le sentiment national on est en pleine période la Côte d'Ivoire est en crise politique je ne sais pas si la crise est passée d'ailleurs et j'essayais de débusquer les traces de je dirais de micro-nationalisme et autres à travers le contenu de de ces chansons-là de corpus de chansons que j'avais j'avais collecté mais le terrain en tant que tel il pose il pose toujours un problème en tout cas moi il m'a posé un problème parce que la conscience d'entrer vraiment et de faire du terrain je dirais si je note l'interruption qu'il y a eu les interruptions qu'il y a eu pendant les périodes un peu troubles et je dirais mon exil mon exil en France qui a duré à peu près un an donc entre 2010 je pense qu'on peut se donner une dizaine d'années d'observation mais cette dizaine d'années d'observation a été renforcée par un détail que je n'ai peut-être pas suffisamment mentionné ou peut-être avec un peu de pudeur c'est qu'en réalité quand j'étais étudiant j'étais moi-même musicien c'est d'ailleurs j'ai d'ailleurs failli manquer mes études parce que j'étais occupé à faire la musique du film du réalisateur ivoirien à Blacon et donc j'ai failli c'est pour ça que j'ai redoublé d'ailleurs ma deuxième année d'université et donc cette réputation de musicien m'a précédé très souvent sur le terrain c'est-à-dire que j'arrivais un peu comme les jeunes ivoiriens disent le vieux père oui oui parce que j'ai quand même quelques années de plus qu'eux objectivement même si chaque grand a son petit et chaque petit a son grand et c'est ça qui m'a permis de parler avec des musiciens de générations très différentes c'est-à-dire certains m'avaient connu musiciens alors qu'eux ils ne l'étaient pas d'autres m'avaient formé sur le tas j'ai formé entre guillemets certains et j'ai pu comme ça entrer assez facilement dans les salles de répétition dans les studios et pour le reste il fallait surtout savoir comment ça se passe et comme on le dit dans l'observation participative ou participante il faut être là il faut être là il peut se passer de longs moments où rien ne se passe mais il se passe toujours quelque chose la difficulté pour moi était de restituer ce terrain-là et j'ai pris l'option discutable je le sais de la vignette ethnographique parce que la vignette ethnographique elle pose un problème de soit elle est trop courte soit elle est trop longue soit on n'entre pas suffisamment dans les détails soit il y a trop de détails en réalité il fallait opérer un choix parmi ces moments et ça a été celui-là parce que le terrain que vous allez pratiquer ou que moi j'ai pratiqué en tout cas n'était pas en continu c'était au contraire des séries de moments des séries de moments très intenses qui pouvaient être de taille et d'intensité variable et il fallait mettre le tout dans une espèce de continuité et essayer d'appréhender voilà et il se trouve qu'il y a des moments vous êtes là il se passe quelque chose vous notez mais il y a d'autres moments il ne se passe pas grand chose ou alors il va se passer quelque chose au moment où vous allez relâcher votre attention c'est ça qui est plus grave alors donc la posture que j'avais qui est à la fois une espèce de il parle à un musicien même si j'étais largué entre guillemets bien souvent parce qu'ils ont ils sont dans le métier depuis très longtemps ils n'ont pas relâché comme moi en plus de ça quand vous entrez dans des studios ce qu'ils appellent des studios c'est surtout des home studios mais ils ont on entre dans un univers sorcier c'est à dire que ils maîtrisent tellement l'informatique par exemple que vous n'y connaissez rien et ça c'est une posture qui est très intéressante parce que à partir du moment où les enquêtés entre guillemets savent qu'ils vont vous apprendre des choses et bien ils ont tendance à partager ils ont tendance parce que j'étais comme quelqu'un qui demandait à être formé alors il m'a fallu faire un choix vraiment très difficile dans les vignettes j'ai pu j'ai choisi par exemple une vignette qui me semblait très riche mais il y en a d'autres c'est celle où le responsable du studio qui en même temps ne fait pas que ça puisqu'il est sollicité par des bars ou des restaurants pour faire du piano bar qu'il est lui-même musicien et qu'il va auditionner une jeune chanteuse et il y a toutes les différentes facettes de cette véritable homme orchestre qui est à la fois producteur arrangeur enregistreur musicien et aide psychologique il est tout ça en même temps donc voilà un peu j'espère que je n'ai pas éludé votre question et que j'ai essayé d'y répondre non c'était parfait merci infiniment et là je pense que prof Francis a une question oui oui Amine j'ai une question mais j'aimerais poser ça en anglais parce que je sais que Yves et Agui maîtris l'anglais pour l'intérêt de nos amis anglophones ici d'accord the first thing is that both Eve and Agui have stressed the integrative function the social integration function of music and they have also stressed the fact that musicians are far more grounded in terms of their intellectual contribution than we often acknowledge One of the things that is at the heart of Huma and its activities, it's basically the revalorisation of humanity, especially in an African context, given the silences of colonialism and so on and so forth, which is why we talk about decolonisation increasingly whenever you are in epistemic justice. It would appear to me that from what you say, music has a lot to teach academics about decolonisation, the importance of bringing in silent voices and traditions and cultures into this debate. And maybe instead of going to reinvent what decolonisation means, we should invite those who produce and appreciate music in different cultural contexts to give us lessons in this regard. What would be your comment? Thank you. Oui, merci, merci Francis. Mon commentaire, il peut être très court. Dans le chanteur que tu cites, dans le livre d'ailleurs, je vais citer une de ses backsives, il dit Ça veut dire, le tronc d'arbre dans l'eau ne devient pas un crocodile. Voilà. Parce que, sous, c'est l'arbre, c'est le tronc, mais le tronc qui est dans l'eau porte un nom. Et celui-là, il se confond, il flotte un petit peu, il ressemble à un crocodile qui entre les deux os. Alors, c'est une idée très intéressante parce que si elle a pu nourrir parfois des approches un peu négatives, comme ça a été récupéré par les chantres de l'ivoirité, mais en même temps, ce qui est intéressant dans cette approche, c'est qu'elle ne te dit pas « nous allons faire ceci, nous allons faire cela, nous allons décoloniser, nous allons nous comporter en décolonisateurs ». Ils agissent à la manière de la tigritude de Soyenka. Voilà. Autrement dit, il ne s'agit pas de déclamer des choses, mais il s'agit d'agir en toute responsabilité, en toute connaissance de cause. C'est bien ce que font ces artistes-là et ce que j'essaie de montrer dans le livre, c'est que quand on met cela un peu en perspective historique, c'est une des premières fonctions des chanteurs dans la société dite traditionnelle. Parce que dans la société dite traditionnelle, ceux qui peuvent être considérés, alors certains parlent d'intellectuels traditionnels, d'autres d'intellectuels analfabètes, etc., mais ce sont ces chanteurs, ces conteurs et ces personnes que souvent on vient consulter de très loin, qui étaient les dépositaires d'une certaine sagesse, d'une certaine vision du monde. Et c'est cette fonction que va reprendre la musique populaire. Pas tout le temps, bien sûr, mais c'est cette fonction-là que va reprendre la musique populaire. Et en cela, effectivement, ces artistes musiciens-chanteurs ont énormément à apprendre. Et je disais même quelque part dans ce livre que je me posais la question de savoir s'il ne constituait pas un peu l'alternative au monde intellectuel africain, aux intellectuels que nous sommes, aux intellectuels, je dirais, patentés. Voilà. C'est-à-dire que finalement, leur approche est plus « authentique » que celle de ceux qui sont dans le mimétisme ou dans le jeu, le jeu des apparences. Voilà ce que je dirais pour comme commentaire. Alors je ne sais pas si je suis allé trop loin ou trop fort. François-Francis, ces are my comments. I would like to hear Yves' comment on those issues. Maybe you have something to add here. And I would assume that you would like me to speak English, right, for the rest of the group who might be more comfortable with English than French. I'm not going to appear, in terms of game of appearances, or faux semblant, as we might say, sort of French and English mixed together, I'm not going to appear as a specialist of decolonisation. But I did like your question, or your assertion, music has a lot to teach about decolonisation. And two examples I would like to give to confirm your vision of it. I think a notion of resistance is very often played with. But resistance to me appears as a concept that has to be sort of deconstructed or deassembled. And possibly popular music might be one of the ways with which you can, in a very concrete way, try to explain what that resistance is all about. And that might mean that resistance might be forged through humour. One of the very specificities of those popular songs is probably their very subtle humour. They're not jokes, but irony, double entendres, or puns, are systematically present. And you might see them as a very active and very combative way of resisting. Resisting to the mood of the day, resisting to possibly fashions, or resisting politically to whatever imposition. So there are probably very many other ways for music to teach us a lot about decolonisation. But in a very impromptu way, that would be my way to comment your comment. So let's look at resistance. And from there, let's look at the role of humour in resistance. Thank you very much, Yves. Thanks, Aghi. And also, there's an element, if I may add, of music being able to transgress borders in a very friendly sort of way. And almost like making intimate strangers of otherwise hostile neighbours, hostile entities. It has this capacity for creative incursions. And basically, I see music as not as involved in often the way we present decolonisation or resistance as if it's either or. But they have a way of getting the best of many worlds and bringing them together in a fascinating compositeness that speaks to compositions. And really, I think there would be leaders in these debates on how to forge a future that moves away from the violence of conquest to much more accommodating ways of living together. Thank you. Thank you, too. Thank you so much, Professor. Thank you, Francis. Je vois une autre question qui est posée. Je peux me permettre de la lire. Je l'ai sous les yeux. Oui, allez-y. Merci. Je pense qu'elle est de Divine. Dans cette excitation pour repenser la production du savoir africain, doit-on se tourner vers la musique comme théorie, comme le soutien Francis Namjou à propos de la fiction? Je m'attendais un peu à une question de ce type. La musique est une autre forme de littérature, même quand elle n'est pas écrite. Ce qui est mis en cause, en fait, ce sont les paroles. C'est pour ça que nous parlons de la parole chantée. Vous constaterez dans ce livre qu'il n'y a aucune partition musicale, parce qu'encore une fois, chaque marigot a son caillement, et ceux qui savent écrire les partitions, on les connaît. Moi, je ne sais pas faire ça. Par contre, on peut contextualiser les paroles d'une chanson, et à ce titre, la chanson peut jouer le même rôle que la fiction. D'ailleurs, une bonne partie de la littérature orale transite par les chansons. Et je ne parlerai pas de l'Europe, parce que si on dit la chanson de Roland, qui va être écrite après, c'est une geste. Mais même certains écrits, tels que Sudjata et autres, c'est très souvent chanté par les griots. La chanson peut jouer, le fait de la mettre en musique en chanson, jouer un rôle mnémotechnique. Ça permet très souvent de retenir. Et donc, à ce titre-là, je pense que oui, dans une certaine mesure, oui, je crois que la parole chantée, ce qui est un autre nom de la chanson ou de la musique populaire, peut très bien jouer le rôle de ce qu'on appelle, disons, pour faire vite, la fiction. Voilà, j'espère que… Merci infiniment, Agui, pour avoir répondu à cette question. Et merci, professeur Francis, et merci, Yves, aussi. Il ne nous reste pas beaucoup de minutes, mais j'aimerais voir si l'un de nos participants a des questions à poser. Je vois que Wangui a partagé sa caméra, donc je ne sais pas si c'est pour demander une question. Merci beaucoup. Je vais parler aussi en anglais. Oh, Wangui. Tout d'abord, je dois… I'm dead. I'm already dead. Je dois vous féliciter pour le livre dont vous m'avez souvent parlé. Mais je voulais aussi ajouter la question de panafricanisme et les liens que la musique nous offre, parce que moi, je suis anglophone et j'ai connu Francis Bébé depuis très longtemps, parce que je parle et j'ai étudié le français, j'ai étudié le français, j'ai dansé, je ne savais pas, même si il était de Cameroun. So, the whole question of solidarity and even global solidarity has been written about by… I wanted to signal C.C. Ella Djadji's book on music. So, there's a lot of scholarship emerging now on music and history and knowledge production and the things you've talked about, memory and so forth. And I'm sorry, my phone is going. So, I just wanted… And also, I think Professor Cara Keeling has also written about sonic in Black cultures. So, I'm really looking forward to reading your book and to having deeper conversations about this. But also, the fact that music engages the body as well as the memory so that it's actually physical and the memory is also physical rather than just… like the red text is visual and cerebral. There's a movement element to this memory and cognition of the ideas in the music. And it's a good commemoration of Francis Bebe who I was privileged to meet and listen to. And I'd like to thank you and hope to have a signed copy of the book soon. Thank you. Thank you. Thank you so much, Wangui. And I would also like to apologize to all our English speakers joining us today. I think next time, we should definitely consider a simultaneous interpretation for our seminars that are not in English. And the idea around having other languages other than English, a lot of the seminars to decentral English as the main tongue of communication. But I guess language will still remain a different and complex sort of arena of transmission. And I think music is a landscape from which we can… not a landscape, but it's a territory rather from which we can communicate with one another. It's just the anthropology of communication and how to communicate in music. I think that's what I take with me personally. Especially, think about resistance and center the decolonization through alternatives that are not necessarily centered or centered in the academy and in the production which is just sometimes forged with a language that not everyone can understand. what they do have to talk more about it. But it's a structure of the seminar. and we're very happy to have you with us, Professor Agui, Professor Wankin. I hope we can have you with us in the presentation when the circumstances will allow you. and I hope you'll be with us in the ASAA 2022 which will be coming in April. So I hope you'll join us and continue these discussions in this moment. So I thank you and thank you all for joining us today, either on Facebook or on Zoom. And I wish you a good weekend. and good afternoon. I would also like to invite you to our next discussion of the book the next week. You will have all the information on our website that I will share in the chat immediately. Thank you. Thank you. Good day. Thank you.